Considérons une troisième forme indéterminée obtenue avec les fonctions rationnelles, et c'est une forme infinie sur l'infini lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini. Commençons par un exemple avec la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de 3x² moins x plus 1 sur 4x² plus 7x moins 115. Ce que nous avons vu dans la forme indéterminée précédente est que nous pouvions, toujours désolé pour le petit effet, c'est quand je touche avec le poignet, limite pour x tendant vers plus l'infini, et nous remplaçons chaque polynôme par son terme de plus haut degré, ce qui nous permet ici de simplifier par x² pour lever l'indétermination qui était bien, j'ai oublié de le préciser, une forme infinie sur infinie, et obtenir le résultat 3 quarts. Alors, petite justification ici qu'on pourrait étendre à la généralité, on pourrait bien sûr mettre en évidence x² au numérateur et au dénominateur, pour constater, comme auparavant avec les polynômes, que 1 sur x tend vers 0, puisque c'est 1 sur l'infini, 1 sur x² pareil tend vers 0, 7 sur x tend vers 0, 115 sur x² tend vers 0, donc on obtient bien, en fait, la limite de 3x² sur 4x², comme on l'a vu en-dessus, et si nous simplifions les x², alors on a directement la réponse qui est bien sûr la même qu'en-dessus, à savoir 3 quarts. Voilà, autre exemple avec la limite pour x tend vers plus, ou moins l'infini de 3x² moins x plus 1 sur 2x plus 1, on est bien sûr une forme infinie sur infinie lorsqu'on évalue, puisqu'on remplace chaque polynôme par son terme de plus haut degré, 3x² tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus ou moins l'infini. On se rappelle qu'il faut, de toute façon, le cas échéant, appliquer la règle des signes en fin de calcul. Ici, nous pouvons, comme nous venons de le voir, remplacer numérateur et dénominateur uniquement par les termes de plus haut degré. Nous pouvons, à ce moment-là, simplifier les x. Il nous reste la limite de 3x sur 2. Nouvelle évaluation. On a maintenant levé l'indétermination. Il nous reste 3 fois plus ou moins l'infini sur 2. Donc, pour plus l'infini, c'est 3 fois plus l'infini, plus l'infini divisé par 2, plus l'infini. Alors que pour moins l'infini, il s'agit de moins l'infini fois 3, moins l'infini divisé par 2, moins l'infini. De même avec l'exemple suivant. Limite pour x en envers plus ou moins l'infini de 2x carré moins x sur x cube plus x carré moins 1. On évalue avec plus ou moins l'infini au numérateur, on obtient plus l'infini. Je mentionne uniquement l'infini dans le départ du calcul. Sur plus ou moins l'infini au cube, c'est plus ou moins l'infini. Donc, on a bien une forme infinie sur infinie. Même principe de calcul. Avec ce type d'indétermination, avec des polynômes, on remplace chaque polynôme par son terme de plus haut degré, soit 2x carré sur x cube. On simplifie. Il nous reste 2 au numérateur, x au dénominateur. Et donc, on a une forme 2 sur x. Lorsqu'x tend vers plus l'infini, on obtient 2 sur plus l'infini, à savoir 0 plus. Et lorsque x tend vers moins l'infini, 2 sur moins l'infini, 0 moins. Toujours est-il que la limite vaut 0. Prenons encore le dernier élément de l'exemple 80. Soit limite pour x tend vers plus ou moins l'infini de moins 3x cube plus 2x plus 1 sur... Et là, j'ai mélangé un petit peu les termes, mais ça ne change évidemment pas le polynôme. Donc, on retrouve une forme infinie sur infinie à l'évaluation. et on se rappelle qu'il faut remplacer à ce moment-là chaque polynôme par son terme de plus haut degré. Il nous reste moins 3x cube au numérateur. Et au dénominateur, nous avons bien 4x cube, qui est le terme de plus haut degré. On peut simplifier les x cube. Et en conclu, la détermination a été levée. Réponse, moins 3 quarts. Je vous prie de faire l'exercice 21. En entier, le résultat sera également sur Dropbox. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. Et vous retrouve lundi. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501